Les bureaux ferment à 7h. 7h du soir ? Quand tout le monde quitte les bureaux, que tout le personnel est parti, les sols doivent être nettoyés parfaitement, lavés à fond et astiqués. Et surtout les toilettes doivent être reluisantes, ma fille n'est-ce pas ? Monsieur, et vous payez combien ? Le salaire minimum, payé mensuellement. Ah, c'est parfait ! Ah si on a l'impression de gagner plus que quand on est payé par quinzaine ! Tout à fait. Alors vous êtes intéressé ou non ? Oui, monsieur, oui ! Ma belle-fille est très intéressée, il ne nous reste plus qu'à savoir quand elle peut commencer à travailler et elle sera là. Lundi dès 6h du matin. Soyez ponctuels, d'accord ? Sophia, venez me voir, cet inventaire, je ne le veux pas comme ça. Mon amour, dis-moi pourquoi j'ai l'impression que t'es triste si c'est toi qui a insisté pour que Tina accepte la proposition de l'entraîneur ? Dis-moi pourquoi cette tête ? T'es sérieux ? Franchement, toi tu piges rien, non ? Pourquoi ? Ça me rend triste. Elle va me manquer. Tu vois pas qu'elle est comme ma soeur ? Mon sang, celle qui m'a offert cette vie, mon unique famille et mon associé. En plus, c'est la seule personne qui me console quand je suis triste. Et c'est souvent que t'es triste ? Qu'est-ce que tu crois que je suis hypersensible ? Retire ta main parce que je suis pas de bonne humeur. Beaucoup de choses me font du mal. Comme par exemple que tout le monde rencontre l'amour, qu'ils vivent tous leur idylle. De beaux sentiments et moi j'ai juste droit à ce qui reste. Eh bien, bravo, merci beaucoup pour le qualificatif que tu me donnes. Moi, je sais pas trop quoi penser, tu vois. D'un côté, ça me rend heureuse que Tina ait rencontré un homme qu'il aime et qu'il la respecte réellement. Et d'un autre côté, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. J'ai quand même pas tué une nonne ! J'ai envie d'avoir un homme qui m'aime pour de vrai. Eh bien moi, je suis là pour quoi alors ? Ma chérie, arrête de ressasser toutes ces choses parce que je n'ai encore rien décidé. Qu'est-ce que tu sais pas ? Eh bien si je vais accepter l'offre d'Otoniel ou non. Quoi ? Quoi ? Non mais franchement, Dieu, il donne de la viande à celui qui a pas de dents pour la mâcher. Je te comprends pas, princesse. Vraiment, je te comprends pas. Là-bas, ce sera la belle vie. Et c'est quoi la belle vie, hein ? Ma Polita vient tout juste d'arriver. J'aimerais passer du temps avec ma fille et partager un peu avec elle. Et puis, ce qu'il y a... Quoi, quoi ? Je ne sais pas. Je n'arrive pas encore à m'imaginer comment cela va se passer. J'aime Otoniel, c'est un homme bon et bien plus encore. Mais Yuya, de là, a décidé de vivre ensemble ? Hein ? Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est précipité. Précipité ? Toi, ça te paraît précipité alors que t'as eu cinq années pour le cerner ? Voyons, imagine que je parte. Dis-moi une petite chose. Qu'est-ce que nous allons faire du business ? Je pense que tu t'es rendu compte que les banques ne nous prêteront pas un centime. À mon avis, la meilleure option à choisir est de céder le local pour ne pas perdre encore plus. Comment, Yuya ? N'oublie pas que nous lui devons encore de l'argent à Chuchu Wang. Et sors-toi de la tête que je vais t'abandonner seule avec ce fardeau sur les bras. Merci pour le service que tu me rends. Bonjour. Bonjour. Oh, mon colonel ! Comme ça vous va bien, les carreaux, qu'est-ce que ce serait avec des poids ? Ah, cette Yuida, elle sait comment flatter un homme, non ? Colonel, nous vous avons réveillé, n'est-ce pas ? Non, vous inquiétez pas, parce que c'est l'heure que je parte au travail. Mais j'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce que vous disiez. Ah, j'imagine, parce qu'ici nous avons madame Yuya, qui s'égosille comme si elle avait deux porte-voix dans chaque poumon. Ben voyons, parce que toi tu parles à voix basse, n'est-ce pas ? Mais pas aussi fort que toi, ma chérie, crois-moi. Mademoiselle, j'ai cru comprendre que ce qui vous embête en ce moment, c'est de trouver de l'argent pour remonter le business, c'est ça ? Ben ouais, monsieur. J'ai une solution pour vous. Laquelle ? Vous avez besoin d'un associé capitaliste. Merci, madame Léonore. En fait, je me suis dit que c'était peut-être la meilleure façon pour moi de pouvoir enfin partir à la retraite une bonne fois pour toutes, n'est-ce pas ? Partir à la retraite. Vous ou bien nous. Comment ça ? Vous pensez également prendre des parts dans le business, vous aussi ? Eh bien oui, si vous me dites que c'est une bonne affaire, alors je vous crois, je vous ai toujours cru, oui. Vous pouvez compter sur moi pour... pour quoi que ce soit. Merci. Bonjour. Bonjour. Bien le bonjour. Je viens vous annoncer que j'ai une super bonne nouvelle. Eh bien, nous vous écoutons, colonel, parce que c'est justement ce dont nous avons besoin pour bien commencer la journée, n'est-ce pas, Yuya ? Vous vous souvenez que je vous ai conseillé de prendre un associé ? Bien sûr. Oui, nous avons retourné la question dans tous les sens, mais... Arrêtez, vous ne tracassez pas pour ça, ma fille, parce que j'ai trouvé. Génial, et à quelle heure il va venir ? Eh bien, il est là, il est là juste devant. Ce serait vous, mon colonel ? Oui, madame. Non, mais ce n'est pas le moment de plaisanter, là, parce qu'on n'est vraiment pas d'humeur. Mademoiselle Yuya, vous croyez que j'ai une tête à plaisanter ? Si vous êtes toutes les deux d'accord, je deviens votre associé. Nous vous acceptons avec joie, mon colonel, mais euh... Non, mais vous savez, il ne s'agit pas seulement d'amitié, là, on parle d'argent, là ! Eh bien entendu, bien entendu, l'argent est principalement le problème. Ce qui se passe, c'est que j'ai quelques économies, et j'en ai trouvé d'autres aussi. Ouh, regardez-moi la patte-père ! Mon colonel, cela signifie que l'on peut déjà compter dessus, et qu'on peut commencer à acheter la marchandise. Oui, ma petite dame, dès que vous le souhaiterez, cher associé. Ah, cher associé, soyez le bienvenu, merci beaucoup. Ah là là, ah, ça me fait plaisir ! Dis-moi, on dirait bien que maintenant, tu vas pouvoir accepter la proposition de la Coulébra. Très bien, très bien.